Choisis la RTNC pour vous informer. Ce journal part de Massissi, dans le Nord-Kivu, où une centaine de miliciens se sont rendus au fardessier avec armes et munitions. Parmi eux, le général autoproclamé Paul Maechet, chargé de la logistique. C'est un reportage commenté par Françoise Boué-Labouac. L'ennemi perd du terrain dans le Massissi. La pression des fardessiers oblige les groupes armés à revenir à la raison. Plus de 100 appartenant au groupe Appel Cesse de Janvier-Kaler se sont rendus avec une quarantaine d'armes, des grenades et des flèches. A la tête du mouvement, le général autoproclamé Serge Maechet. Nous avons accepté de quitter la brousse pour répondre à l'appel du chef de l'État, afin de travailler ensemble. L'armée continue à donner la chance à ceux qui résistent encore dans des forêts à se rendre au fardessier. Le DDRCS les attend pour la prise en charge. L'ordonnance, pourtant création de cette structure appelée DDRCS, a déjà été signée par le commandant suprême. Voilà de quoi rassurer, n'est-ce pas, nos jeunes frères qui se sont égarés. Aujourd'hui, ils viennent de répondre à l'appel du commandant suprême. Le secteur Sokola 2 reste engagé pour complètement pacifier l'ensemble du territoire de Massissi. La RDC poursuit son lobbying pour le poste du secrétariat exécutif de la SADEC. Après l'Angola, le Zimbabwe, le ministre de l'intégration régionale a présenté le candidat de la RDC au vice-président de la Namibie pour son soutien. Vital Pagabita. La RDC met tout en œuvre pour faire passer son ticket à l'élection prochaine de la SADEC. Aussi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a-t-il dépêché son émissaire spécial, notamment en Angola, au Zimbabwe et en Namibie, pour y mener un plaidoyer sous la candidature de la République démocratique du Congo au poste du secrétaire exécutif de la SADEC. Il s'agit du professeur Faustin Luangamukela, actuellement ambassadeur itinérant du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Porteur de messages du chef de l'État, le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Moukanzou, a persuadé et obtenu les assurances du président angolais, Joao Manuel Lorenzo, du Zimbabwe Emerson Nangagwa et du vice-président de la Namibie, représentant son président en mission, Nangolo Mbumba, pour soutenir justement la candidature de la République démocratique du Congo lors du sommet des chefs d'État des pays membres de la SADEC prévue à Gabron, Setobo Tchouana. Il est prévu l'élection au mois d'août 29 2021. Le candidat présenté par la République démocratique du Congo, par le biais de son président, c'est le professeur Faustin Luangamukela. Le président de la République m'a envoyé et sollicité non seulement le soutien déjà exprimé par l'Angola, mais surtout d'accompagner les candidats de la République démocratique du Congo. La SADEC, c'est la Communauté des Développements d'Afrique australe, fondée le 17 août 1992 et comprend en ces jours 16 pays membres, dont la RDC. La loi organique de la Commission électorale nationale indépendante et le choix de ses animateurs, ce sujet était au cœur des échanges entre le numéro 1 de la MONUSCO et le président du Sénat. Sandra Nyangui, pour d'autres précisions. La loi organique sur la CENI, les réformes qu'elle entraîne et le choix des nouveaux animateurs en perspective ont fait l'objet d'un tour d'horizon entre Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies, et le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebou. Au cours de cette entrevue, Modesto Baatiloukwebou et Bintou Keïta étaient unanimes pour un grand consensus dans la désignation des animateurs de la centrale électorale, pour éviter les contestations et le chaos à l'issue des élections à venir. La chef de la MONUSCO a émis le vœu de voir les composantes tenir compte de la représentativité de la femme au sein de la CENI. Nous avons insisté sur les priorités qui étaient à l'époque, celles de débuter le processus des réformes, et notamment la réforme électorale a été au cœur de notre discussion. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous avons promis que nous ne laissons plus passer plusieurs mois avant de nous revoir de nouveau et d'avoir des consultations fréquentes et beaucoup plus régulières. Désigné gouverneur intérimaire il y a quelques mois, Abibou Sakapella est venu solliciter les conseils auprès de Modesto Baatiloukwebou pour le développement de sa province. Nous sommes venus échanger avec le président du Sénat pour solliciter son accompagnement par rapport à un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et je pense qu'il nous a rassurés de son accompagnement et aussi de transmettre à qui des droits certaines recommandations dont nous avons besoin pour la bonne marche de la province de la Tchopo. Une autre délégation reçue par le professeur Modesto Baatiloukwebou, c'est celle conduite par le sénateur Mirou Ostefane, le rapporteur du caucus des sénateurs du Sud Kivu, composé des deux députés provinciaux, de la ministre provinciale de l'éducation et des représentants des syndicats du secteur de l'enseignement du Sud Kivu. La délégation est venue solliciter l'implication du président de la Chambre haute du Parlement en vue de trouver des solutions aux différents problèmes auxquels font face le secteur de l'enseignement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le président de la Chambre haute du Parlement, qui fait du développement et de l'amélioration des conditions des vies des provinces, sans cheval de bataille, a promis tout son soutien à ses hôtes. Désormais, les cérémonies funéraires seront encadrées et vont bénéficier de l'accompagnement de la police de Kinshasa. Les responsables des hôpitaux de la capitale ont échangé avec le chef de la police de Kinshasa dans le cadre de l'observance de gestes barrières. Désormais, la levée du corps se fera de lundi à jeudi et non le week-end. Cédric Kenina et Thierry Nzazi ont signé ce reportage. Il faut réduire au maximum les interactions sociales pour éviter à ce que les contaminations répartent à la hausse. La police de Kinshasa prend la mesure du danger et impose aux responsables des différentes morgues et hôpitaux de la capitale la discipline. Une discipline pour une stricte observance des gestes barrières contre la Covid-19. Pour ce faire, l'arrêté signé par les gouverneurs de la ville doit être des strictes applications. Pas plus de 50 personnes pour accompagner la levée du corps. Le port obligatoire des masques est le plus significatif dans tout ça. C'est les jours consacrés à la levée du corps dans des morgues. Désormais, cette cérémonie se fera du lundi à jeudi. Et le week-end, pas plus de 5 cérémonies dans les morgues. Le problème du respect des gestes barrières, vous savez ce qui se passe. Les gens croient que les gens délient la maladie. Les gens n'acceptent pas la maladie alors que la maladie est là. Cette vague est désastreuse, ravageuse. La courbe de la police, nous avons tenu, harmonisé, pour qu'on puisse respecter l'arrêté du gouverneur. L'arrêté par ces grandes personnes qui doivent accompagner les corps. La courbe de la troisième vague, selon les experts commis à la riposte et descendante, d'où la nécessité de renforcer les mesures barrières pour éviter une quatrième vague qui risque d'être hors contrôle. Dès nos 5 parcs nationaux sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, seul le parc de la Salonga a gagné le pari. Il est sorti de la liste noire. C'est le couronnement des efforts opérés pour réduire le braconnage. Marie-Louise Mella. Séroté du parc national de la liste du patrimoine mondial en péril fait suite aux améliorations dans le mécanisme de conservation des herbes protégées en République démocratique du Congo. Cette décision de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO de gommer le parc national de Salonga de la liste noire se justifie par une baisse considérable de braconnage de l'annulation des projets de l'exploration et exploitation du pétrole dans ces sites. Le retrait du parc national de Salonga de la liste en péril du patrimoine mondial donne au pays d'abord la crédibilité nationale. Le pays va être restauré sur le plan de sa considération comme un des pays de la bonne gestion, de la bonne gouvernance de parcs nationaux. Deuxièmement, il y a la mobilisation des financements. Tout site du patrimoine mondial jouit directement d'une certaine crédibilité internationale, une assurance d'une bonne gestion et tous les bailleurs sont prêts à pouvoir aider ces sites. Nous avons le faveur effectivement de faire de ces sites une grande destination touristique et qui va permettre et qui est la mobilisation de ressources en dehors de tout ce que nous pouvons recevoir de notre propre pays. Avec une superficie de 3600 km², le parc de Salonga possède la plus grande réserve des forêts tropicales régorgeant plusieurs espèces endémiques telles que les chépons aînés appelés les bonobos. La délocalisation et la reconstruction de la prison de Bukavu, nous sommes là dans la province de Sud-Kivu, préoccupe le gouvernement provincial. À ce sujet, la ministre provinciale du Sud-Kivu a rencontré la ministre d'État en charge de la justice. Reportage, Monique Mavongo. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu est préoccupé du délabrement des infrastructures de la prison centrale de Bukavu. Une mission de cette province conduite par le ministre provincial de la justice, Jospin Bitafouanoa, en a fait rapport à la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutombokiesse, qui avait à ses côtés le vice-ministre de la justice, à Mato Bayou-Sire. Cette mission de l'exécutif provincial du Sud-Kivu projette la délocalisation de cette maison carcérale qui date de l'époque coloniale. Nous sommes venus présenter le projet de la délocalisation et de la construction de la nouvelle prison centrale de Bukavu qui est actuellement dans un état de délabrement et aussi qui présente une situation exposante par rapport à la sécurité. Avec le caucus des députés sénateurs de la Mongala, conduit par le député national Léon Mounoulé, la ministre Moutombokiesse a passé en revue la situation de la crise politique dans cette province de la Mongala à la suite de la mafia politico-financière qui y a élu domicile. Cette crise au sommet de la province dysfonctionne les institutions provinciales avec pour conséquence économique de l'appareil étatique de cette jeune province issue du découpage territorial du Grand Équateur. La ministre d'Etat, Rose Moutombo, respective à cette préoccupation, a promis assez haute une solution adéquate dans un bref délai pour éviter d'autres genres de conflits. État de droit, on en parle de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'un état de droit ? Et quels en sont les principes fondamentaux autant de questions débattues au cours d'une conférence organisée par la structure Collège des Technocrates ? Reportage Éric Kabamba, José Baïtouambo. Rien que le thème pour susciter l'attention des participants, état de droit, principes fondamentaux et principaux acteurs, c'est le thème développé au cours de cette conférence débat organisée par les Collèges des Technocrates, Chimukonka Bantou. Pendant près d'une heure, devant une assistance intellectuelle toute attentionnée, l'orateur du jour, le bâtonnier Mouan Zambiya Omer, a démontré que l'état des droits est la meilleure clé choisie par le président de la République, Félix Antoine Chisegué de Chilombo, pour émettre le pays sur le rail. Dans sa réflexion socio-juridique, les conférenciers ont aussi signifié que l'état des droits repose essentiellement sur plusieurs principes majeurs, dont les renforcements de l'indépendance de la justice. C'est grand rendez-vous du savoir et le deuxième organisé par ces Collèges des Technocrates qui est un cercle des experts multisectoriels ayant marqué divers secteurs de la vie nationale. Quand vous circulez partout à la cité, tout le monde parle de l'état des droits. Mais cet état des droits, les principes ne sont pas connus de tous. Les acteurs ne sont pas connus de tous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a préféré inviter un homme des droits pour qu'il nous définisse quels sont les principes fondamentaux d'un état des droits et quels sont les acteurs principaux de cet état des droits. Puisque c'est l'état des droits qui va déboucher au bien-être de la population. Des études et analyses assorties de cette conférence seront soumises aux autorités compétentes du pays pour assurer l'instauration de l'état des droits en RDC. Suivant à présent, c'est qu'a été les états généraux du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Séverine Katanda. Tout doit se faire d'une manière pyramidale du sommet à la base. Le cas de figure, les entités provinciales. La baisse observée de la qualité de l'enseignement préoccupe au plus haut point le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui serait à en croire le ministre des tutelles sur le box des accusés. Face aux maux qui gangrènent les secteurs éducatifs, le ministre provinciaux ayant dans leurs attributions l'éducation, prennent part à l'atelier sur l'état des lieux du sous-secteur de l'éducation. Des assises lancées par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwabakazadi et qui se veulent un cadre d'échange et de mise en place des stratégies pour relever les niveaux de l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de mettre en place une commission qui va passer à la révisitation de la convention de cette enceinte. Je tiens à ce qu'avant la prochaine rentrée scolaire, nous puissions avoir une autre convention. Je suis en train de vous engager dans la politique de la rupture avec le passé. Succos, sociaux, moraux, pour nous permettre d'aller de l'avant, mais sur une autre voie. C'est donc un changement qualitatif. Cher ministre de la Convention, vous avez été invité pour comprendre cette nouvelle vision des choses, lutter contre toutes sortes d'antivariés. Des travaux qui se poursuivent en panel et qui vont deboucher par une mise en commun de propositions pour finalement redresser le secteur éducatif. Fini le tâtonnement sur le démantèlement du réacteur Tricadeux du commissariat général à l'énergie atomique, cet outil de fierté nationale sera redémarré. C'est ce qui ressort de la réunion présidée par le ministre de la Recherche scientifique José Panda Kabangou en présence des experts du Comité national de protection contre le rayonnement ionais. Reportage Marie Calong. Situé à l'université de Kinshasa, le CRENKA joue un rôle capital dans la recherche scientifique. Il fournit des données fiables dans la recherche génétique, industrielle, médicale et biologique et ce, grâce à son réacteur Trico2 qui était pendant longtemps en arrêt. Les scientifiques tiennent à la relance de cet outil de recherche numérique pour la fiabilité de ces données. Ce qui justifie la réunion sur la problématique du redémarrage du réacteur de recherche Tricadune présidé par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique José Panda Kabangou en présence des experts du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants Saint-Péry et du commissariat général à l'énergie atomique. Le gouvernement est déterminé à remettre en service ce réacteur qui va contribuer au développement de la recherche atomique et biomédicale. L'excellence, monsieur le ministre, nous a réitéré la position qu'il a défendue auprès du conseil des ministres pour le redémarrage de notre réacteur. Le réacteur de recherche Trico2 ne présente aucun risque. Le commissaire général à l'énergie atomique est formel. Nous avons fait inventorier notre réacteur par une expertise extérieure indépendante qui nous a prouvé que l'outil est encore utilisable pendant plus de 20 ans. A cette ère du numérique, le Krenka à travers son réacteur sera d'un grand apport. Une délégation des ingénieurs civils réunie au sein de l'Ordre national des ingénieurs civils vient de présenter sa structure au ministre des infrastructures travaux publics Alexis Guizarro. Ce dernier a rassuré ses hôtes de l'accompagnement durant son mandat. et redisquite tout. Ayant pour mission publique de protéger la population dans le travail de génie civil et apporter l'assistance au gouvernement afin de protéger les investissements destinés au public, l'Ordre national des ingénieurs civils se veut un accompagnateur de l'État. Cette délégation des ingénieurs civils de l'ONICIV a eu à présenter au ministre d'État l'organisation et les différentes préoccupations liées à l'exercice de cet ordre des ingénieurs civils notamment la loi créant l'Ordre national des ingénieurs civils lequel ordre veut qu'un décret du premier ministre soit pris pour consacrer les dispositions d'application. Satisfaite de l'esprit d'ouverture et de la réponse du ministre d'État Alexis Guizarro cette délégation de l'ONICIV conduite par son président du conseil tient à l'obtention de l'avis de non-objection des ingénieurs civils inscrits au tableau de l'ordre dans tout investissement destiné au public. La loi qui nous crée veut que subsidièrement cette loi qui est un décret du premier ministre celui qui n'est pas ingénieur civil n'aura pas qualité pour pouvoir donner un avis sur un projet des génies. L'ONICIV souhaite par ailleurs travailler en franche collaboration avec d'autres organisations pour la protection du public. Désenclaver la province de l'Équateur pour rendre effectif son développement ces députés provinciaux ont rencontré hier le vice-ministre de transport voie des communications et désenclavement Marc Kekila pour solliciter l'appui du gouvernement. Reportage. Ni des poules sur la piste de l'aéroport de Mbandaka manque des voies des communications c'est le tableau sombre du secteur des transports dans la province de l'Équateur. Cette situation occasionne son enclavement. Pour trouver une solution durable une délégation des députés provinciaux de l'Équateur a rencontré le vice-ministre des transports voie des communications et désenclavement. Marc Kekila exhorte ses hôtes à l'unité pour atteindre les objectifs du développement. Satisfait des assurances reçues du vice-ministre des transports voie des communications et désenclavement avec le projet de réhabilitation de l'aéroport de Mbandaka les élus provinciaux de l'Équateur se disent prêts pour l'accompagnement. Pour chercher la paix comme prôner les prédéaires de la République et la stabilité des institutions nous étions venus voir les ministres et il nous a produit des conseils pour être ensemble pour le développement de la province de l'Équateur. Il reste déterminé à frapper toutes les portes pour atteindre leur objectif celui du développement de la RDC particulièrement de l'Équateur. Les travaux de modernisation et de réhabilitation de la route Kassoumbalessa-Sacania évoluent normalement constat fait par les différents partis qui exécutent ces travaux lors d'une visite d'inspection. Béthia Mani Monique Mavougou Autour d'une table toutes les parties prenantes du projet de modernisation et de réhabilitation de la route nationale numéro 1 entre Kassoumbalessa-Mokambo-Sacania et des ports de Sacania pour l'évaluation trimestrielle des travaux. Le concessionnaire à l'entreprise chinoise, les ministères des ITP, la CGT et les experts ont dressé un état de lieu de l'avancement à mi-parcours de ces projets notamment les taux d'exécution qui est de 37% à ces jours et le financement dans les cadres des partenariats publics privés. Le chef des projets de la CGT Blaise Koumba-Choukoulou a brossé brièvement la situation actuelle qui s'illustre par une évolution positive des travaux sur tous ceux de la chaussée. Le conseiller en charge des routes du ministre des ITP Edmond Mboukiyere c'est juillet de cette avancée. Ici on peut se dire que c'est une satisfaction de voir que le 15 quelque chose qu'on avait réalisé les trimestres passés on a réalisé à peu près la même chose le 7 thémestre. Le directeur général de la CGT Charles Médard Ilouna Mouamba a rélevé la portée de ces projets dans les échanges commerciaux et la création des emplois. Il a rassuré du respect du délai contractuel des travaux. Malgré difficultés enregistrées dans ces projets transfrontaliers notamment celles liées à la pandémie de la COVID-19 les travaux poursuivent leur chemin. La pratique des consultations prénatales numérisées pour innover les personnels de santé de Kinshasa viennent de suivre une formation durant 8 jours. Les détails dans ce reportage de Bobete Inga. Cette formation de 8 jours et la matérialisation du protocole d'accord signé en juillet dernier entre Swak Corporation et le ministère de la Santé pour la remise à niveau du personnel soignant et la modernisation des structures de soins de santé. Les participants médecins, sages-femmes et infirmiers venus de plusieurs structures et corporations médicales ont appris la pratique des consultations prénatales numérisées et échographies portables avec smartphone grâce au logiciel SPAC. On a toujours vu l'échographie les gros appareils qu'on utilise pour l'échographie et plus nous les sages-femmes on n'en avait pas accès. J'étais vraiment ravie sur l'échographie numérique qui utilise simple téléphone. On a mis les logiciels. C'est une formation très intéressante dans la mesure où elle permet aux professionnels de santé de pouvoir exercer notamment pratiquer certains examens comme les consultations prénatales les échographies mais de façon numérisée et très très rapide. Ce sont les choses pour lesquelles le pays a énormément besoin surtout dans les milieux où la médecine moderne a encore du mal à exister. Dispensé par des japonais de SWAT Corporation en partenariat avec le programme national de la santé de la reproduction cette session entend comme prévu dans le protocole d'accord améliorer la prise en charge efficace rapide à domicile au travers la mise en place d'un service ambulance rapide mais aussi l'amélioration de la prise en charge de soins de santé maternelle et infantile à travers la numérisation de l'échographie portable une pratique qui sera développée et vulgarisée par SWAT Corporation une start-up japonaise à travers sa filiale congolaise et c'est la fin de ce journal réalisé par Luizong Moulongoy et Mamita Bangulu Emile Zola Joseph Zenzo était à la technique merci à vous de l'avoir suivi le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Tétis Samba très bonne suite de programme sur la RPNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada